... Depuis ce mardi 27 juin, de nombreuses personnalités rendent hommage à Naëlle, un adolescent de 17 ans tué par balle lors d'un contrôle de police dans la ville de Nanterre. Parmi ces dernières figures Kylian Mbappé, Jules Kooledé, Marina Foyce, Mike Meignan, DJ Snake et bien d'autres. Pour les personnalités, le moment est venu de parler. Ce mardi 27 juin, la France a été bouleversée par un drame sans précédent, la mort de Naëlle, un adolescent âgé de 17 ans à la suite du tir d'un policier au cours d'un contrôle routier dans la ville de Nanterre. Dans sa première déclaration où il revient sur les faits, le policier en question clame la légitime défense, assurant que le jeune homme fonçait sur lui à bord de sa voiture. Une version rapidement mise à mal par la vidéo d'un témoin qui a filmé la scène en direct. Une tragédie de plus qui fait d'or et déjà réagir les personnalités. Omar Sy, qui est habitué à s'exprimer sur les violences policières, a rapidement tenu à rendre hommage à la victime sur les réseaux sociaux. Mes pensées et prières vont à la famille et aux proches de Naëlle, mort à 17 ans ce matin, tué par un policier à Nanterre. Une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant, a-t-il déclaré en story. Et visiblement, la star d'Intouchable est loin d'être la seule star à être bouleversée. Les personnalités unies pour soutenir la famille de Naëlle J'ai mal à ma France Une situation inacceptable Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naëlle, ce petit ange parti beaucoup trop tôt, si est-il ce qu'a déclaré Kylian Mbappé sur Twitter après le drame survenu dans la ville de Nanterre. Une prise de parole auxquelles s'ajoutent celles de nombreuses autres célébrités. Une maman va enterrer son fils pour un défaut de permis. L'histoire se répète encore et encore Ça va s'arrêter quand ? Pensez pour Naëlle et ses proches Je n'aille pas les mots, déclare DJ Snake sur Instagram Une balle dans la tête. Si est-il toujours pour les mêmes qu'être en tort conduit à la mort, déclare Mike Meignan, le gardien star de l'équipe de France, en commentaire d'une publication de Jules Koundé Un jeune homme de 17 ans a battu à bout portant par un policier pour un refus d'obtempérer lors d'un contrôle Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique, a déclaré ce dernier, également sur Twitter Que la justice française ne mette pas 100 ans à prononcer la plus haute des peines de prison à l'encontre de ce policier indigne qui fait honte à toute une profession et à tout un pays, lance Agathe Oprou en story Une affaire qui semble choquer tout l'Hexagone Musique Musique